Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve, on est à Saint-Hilaire, la Palouie, dans le Marais-Poit-de-Vin. On va visiter un parc ordinateur logique, je vous fais visiter ça maintenant. Sous-titrage MFP. ... ... Nous voilà, les oiseaux du Marais-Poit-de-Vin, le parc ornithologique. Et il y a également un embarcadeur. Allez, allons voir tout ça. Voilà, on est ici. Et l'île de Ré est là. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ? Regarde les bébés-pons. Les bébés-pons. C'est le chapéau. C'est le chapéau. C'est le chapéau. C'est le chapéau. Le petit bébé. C'est le petit bébé. C'est le petit bébé. Alors, on ne peut pas ouvrir la clé. D'accord. Ah d'accord, l'embarcadère est juste là. Maman, je descends pas là. C'est pas le sens de la marée. Alors, sens de la migration. On est en dessous d'une ligne électrique à haute tension. Ah ouais, on est vraiment dans le marais, c'est fantastique. Madame l'Espagne, c'est ses filles. Donc du coup, tu t'arrives pas pendant que la caméra est tournée ? Vas-y, on la ressemble. Madame l'Espagne, c'est ses filles. Maman, je mets sur le signe. Ah, il y a le signe. Ah waouh ! Attention aux signes. Oui, c'est pas fin là, il signe. Non, c'est moins fin, crois. C'est vraiment très très bien. Il s'agit du Tadorn de Belon. Ils sont comme moi, les bébés oiseaux. Je suis pas fou, c'est des cigognes. Oui. Attends. Je vois ce que c'est, ça va ? Donc le canard bleu, là, c'était le canard carolin, qui est ici. Chouette. Ça, c'est des oies à tête cendrée ou à tête barrée. Non, c'est à tête barrée. À tête barrée. Alors, ouais. Il y en a qui sont passés au-dessus de l'Himalaya. Exactement grâce à un taux d'hémoglobine adapté, quoi. Elles retiennent l'oxygène. Alors que les autres plus grandes, ce sont des oies cendrées. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, cocotte. Voilà. Et ça mange des herbes. Et des céréales. C'est vraiment sympa. Alors, on habite, on habite pas très loin. On habite à cent et quelques kilomètres, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je viens ici. Ah oui, il s'agit d'une échasse blanche. La poule sultane. Magnifique. Magnifique Les signes noirs C'est la première fois de ma vie que je vois ça Superbe Je crois évidemment Quand il y a un petit pied Qui va bien C'est impressionnant Les signes noirs Impressionnant Ah la petite bête Tu prends une photo ? Il faut faire attention Parce que c'est S'ils sont aussi agressifs que les blancs Oh là 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 T'émence toi dessus Allez on écarte C'est que là il faudra plus Plus pincé Waouh Excellent T'es où t'es où t'es où t'es où T'es là Eh mais il reste longtemps au plus Si on en a pu Des vignes Tu pêches ? Eh bah ce petit bête C'est le garrot à oeil d'or Et il plonge De 1 à 9 mètres On compte uniquement en hiver Dans le marais Poitvin Alors qu'est ce noue que ça ? Il s'agissait de la bernache à courroux Alors ça vous plaît cette balade ? Ouais c'est bien C'est ce que je voulais Je voulais du verre De la nature Oh de la nature Ouais Ça je voulais de la mer Mais demain c'est 15 août Et je me voyais pas A la Rochelle Oh non Ouais On en a des ramures Alors tu viens nous voir toi Pépère ? Oui Mon père Ah tu veux lui donner une feuille ? Ah ouais il y a des spatules Il y a des fois tout à l'heure De se mettre la tête sur le feu Tu veux lui donner à manger ? Il mange peut-être pas ça Non c'est spatule Ah les spatules On en avait vu je crois au zoo de Douai C'était pas le même genre en vrai Elle a peur de toi je crois Coucou les ânes Et le cheval Génial Oh non c'est des grues cendrées par moi Bah oui Je l'ai fait Ah il me regarde C'est des grues cendrées Ah bah non mais Vas-y il faut recommencer à me regarder Waouh Tu viens voir ton temps Ah il mange des orties Bah oui c'est bon les orties pour la santé Excellent Coucou les grues Coucou 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 Il est pas mal ce parc Ils sont là, les groupes punk, ultra punk, avec l'Iroquois, tout, les couleurs magnifiques. Ah bah il y a un petit bébé ! Excellent ! Ah il y en a plusieurs ! Ils ont faim ! Voilà, je filme cette plante, parce qu'il s'agit de guimauve ! Et oui, c'est avec ça, c'est avec les racines, alors on la reconnaît, grâce à ça, aux couleurs, et surtout les feuilles sont vachement, comment dire, sont duvetées. On peut dire ça comme ça, je crois. Voilà, donc c'est avec les racines de guimauve qu'on faisait la gélatine à l'époque. On faisait les bonbons pour les enfants. C'est ça qui est bien aussi dans ce parc, c'est qu'il y a pas mal d'explications sur les plantes. Là on peut voir la bardane. Donc les racines de bardane sont comestibles, crues ou cuites. Leur saveur sucrée rappelle un peu celle de l'artichaut. Et voilà, la balade est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'hab, le tlac-lac. Si vous avez pas aimé, c'est tlac-lac. Et puis abonnez-vous, on va essayer de vous faire découvrir d'autres endroits magnifiques. Allez, à plus tard, ciao ! Bon ben voilà, on part de Saint-Hilaire-la-Palue. On a dormi dans un France Passion avec laquelle on passe 449 chez Lise et Tony. Super sympa et on a fait un peu la fête avec les voisins. Coucou à Bruno et Céline. Une belle rencontre, super sympathique. On est le 15 août aujourd'hui et on a tous envie de rentrer pour poser nos affaires et être prêts à retravailler lundi. Génial ! Et puis à bientôt !